Je vais appeler Philippe Boukny, Hans-Jörg Fell, Isabelle Kerkhoff également pour présider la remise de ces premiers trophées hydrogénie à laquelle vous allez assister dans quelques instants. Bienvenue madame. Sous-titrage ST' 501 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 est le leader mondial en tant que fournisseur d'installations d'électrolyse pour la production d'hydrogène. Et comme vous le savez, l'électrolyse est une technologie clé pour la transition énergétique, car c'est grâce à l'électrolyse qu'on peut produire de l'hydrogène à partir des sources électriques renouvelables. Et c'est avec l'électrolyse qu'on pourra coordonner l'ensemble de la distribution énergétique. Et répondre au défi de la transition énergétique. Nous offrons une technologie de pointe. Nos électrolyseurs sont les plus grands électrolyseurs de pression qu'on puisse trouver dans le monde, sur le marché, avec une capacité importante. C'est la technologie éprouvée avec un rendement très favorable. Donc, le coût d'hydrogène est très compétitif. La France s'est placée dans le peloton de tête dans la course de la transition énergétique. Il y a autant de projets importants maintenant en cours en France que pour nous, c'est indispensable d'être placé en France. C'est pour cela qu'on a maintenant établi Hydrogen Pro France. Et Hydrogen Pro France va être notre plaque tournante locale pour desservir tous les projets en France. Et ça comprendra la production des modules, l'assemblage et aussi le service de maintenance des unités. Et on est très fiers et encouragés de pouvoir participer à cette révolution industrielle, même énergétique. Et avec ça... Révolution industrielle énergétique. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Alors, allez-y. On sent un peu mou, là, dans vos applaudissements. Le parrain, on l'applaudit très fort. D'autant que je vous demande de vous entraîner, puisque maintenant, il s'agit d'applaudir les lauréats. Alors, voilà comment nous allons procéder. Dans quelques instants... Ah ben, ça y est, c'est parti. Il s'affiche. Huit lauréats pour cette première promotion des trophées Hydrogenie. Je vais tous leur demander de nous rejoindre sur scène. Arnaud Leroy, il vous reviendra de remettre leur trophée. Et on va faire un petit jeu avec eux. Je vais prendre... Ouvrez mon micro. Merci. Je vais prendre mon chrono. Et on va jouer au pitch de l'intervention en 30 secondes. Chrono. De chacun des huit lauréats. Allez, là, au milieu. On les applaudit bien fort, les lauréats de cette première promotion des trophées Hydrogenie. Voilà. On fait connaissance. Moi, quand j'ai reçu la liste, j'ai... Alors, il y a des territoires. Il y a des associations. Il y a le monde de l'éducation. Il y a... Enfin, ça montre bien toute la diversité d'acteurs autour de ce... Je reprends votre terme, monsieur le parrain, de ce grand projet industriel et énergétique. Donc, les trophées sont juste là. Ils sont magnifiques. Je peux me permettre d'en prendre un pour le montrer à la caméra. Hop. Voilà. Avec le label du prix qu'on va remettre. Vous, l'ADEME, partenaire de cet événement. Donc, monsieur le président, vous allez remettre ces prix au fur et à mesure. Et je vais donner 30 secondes. J'ai le chrono. La parole aux porteurs et aux lauréats. Nous commençons par le prix de l'industrie décarbonée qui revient à Afner Énergie, représenté par son président, Philippe Afner, et son directeur général, Marc Afner. Venez, mettez-vous tous là au milieu. Mettez, voilà, mettez-vous dans... Allez, tous dans le rond gris, là. Voilà. Pour les photos, ce sera quand même mieux. Et on vous applaudit bien fort. Alors, je vais vous demander à chacun un fait saillant qui peut qualifier votre projet et pourquoi vous recevez ce prix aujourd'hui en moins de 30 secondes. C'est vous qui prenez la parole ? Bonjour, donc 30 secondes. Alors, donc, déjà, ça nous fait très, très plaisir. Donc, on dit en particulier merci à l'ADEME qui nous soutient depuis deux ans. Donc, la particularité de notre projet, c'est de faire de l'hydrogène à partir de biomasse avec deux avantages clés. Le premier avantage, c'est l'avantage de la compétitivité. Donc, avec l'objectif d'obtenir un prix de revient de l'hydrogène à partir de 2025 qui soit aligné au coût du diesel détaxé, c'est-à-dire une division par trois du prix de revient actuel de l'hydrogène, même plus que par trois. Et le deuxième avantage qui est plus que, encore, qui est plus déterminant, c'est la résolution du problème de l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très difficile d'amortir financièrement une station hydrogène compte tenu, je dirais, de l'absence d'usage, mais il est très difficile d'avoir un usage sans station. Par exemple, moi, j'aimerais bien avoir un véhicule d'hydrogène, je ne peux pas. Alors, dans la production d'hydrogène à partir de biomasse, et j'en ai fini après, on a un avantage, c'est qu'on produit un précurseur de l'hydrogène qui est compétitif vis-à-vis du gaz naturel. Et donc, on va pouvoir amortir nos stations sans avoir besoin d'attendre que l'usage d'hydrogène soit installé. Et on va pouvoir équiper des réseaux de chaleur ou des industries. Donc, 30 secondes, je pense que je les ai dépassés. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Fille Boucli, venez sur la photo. Le prix de l'industrie décarbonée, félicitations. Le prix du stockage et de la valorisation des énergies renouvelables. Alors, deux ex-echo pour cette catégorie. Le syndicat mixte Morbihan Énergie, représenté par Jean-Paul Ocher, membre du comité de Morbihan Énergie. Et VDN, représenté par Nicolas Hulgade Lascorse, qui est le directeur général. On vous applaudit bien fort. Félicitations. Allez-y, monsieur. Je vous en prie. Joli trophée. Alors, qui, pour 30 secondes ? Excusez-moi, monsieur. Il y a des micros derrière. Voilà. Ah, on remet le trophée. Allez, 15 secondes chacun. Un fait, un fait. Nous, nous avons... Alors, je représente Jobron, le président de Morbihan Énergie, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Nous, nous avons produit, donc, et installé sur le site du Morbihan Énergie une station déjà à hydrogène, à partir notamment d'alimentation électrique de nos panneaux photovoltaïques. Et puis, un des faits, c'est que nous voulons à la fois développer et installer une station sur vanne publique, une station publique d'hydrogène. Et puis, on a répondu aussi à un appel à projet pour la motorisation de bateaux, que ce soit sur le goffle d'Orbihan ou la rate de Lorient, on ne sait pas encore. Mais on a répondu à un appel à projet qui nous permettra, on espère, à avoir un bateau de transport de personnes pour, justement, avec de l'hydrogène. Merci beaucoup. Félicitations. Monsieur ? Nous sommes très honorés d'avoir reçu ce prix. C'est vrai que ça récompense le travail de VDN, mais aussi l'audace d'une mairie, puisque ce projet est avant tout d'installer avec un parc éolien une borne à hydrogène avec deux véhicules en libre-service et totalement gratuit, qui va être financé et construit grâce au parc éolien. Donc, on ouvre des perspectives. On répond aussi à un certain nombre de services de la ruralité qui, aujourd'hui, tous ces services sont centralisés dans les grands centres urbains. Donc, on répond à tout ça avec ce projet-là, que l'on réitère déjà à travers d'autres communes. Et ça permet, aujourd'hui, de montrer que les énergies renouvelables, qui sont déjà très compétitives, apportent de nouvelles perspectives avec l'hydrogène pour faire du stockage et aussi de la mobilité propre. Vous êtes tous autant porteurs de preuves en la matière, bien évidemment. Félicitations. Nous passons au prix, et on vous applaudit encore, bien sûr, au prix du transport terrestre de marchandises qui revient à la société Jean Chéreau. Benoît Courteil, directeur de la R&D de cette société. Félicitations. Ah, on s'est trompé, on s'est trompé. Oh, touchez pas, ça porte malheur. Voilà. C'est pour l'année prochaine. Je vous en prie, madame. Félicitations. On l'applaudit, quand même, non ? Allez-y, monsieur. Déjà, merci beaucoup. Ce prix est une belle récompense pour notre projet. Et donc, Chéreau, non peu connu, nous sommes fabricants de semi-remorques frigorifiques. Et l'objectif de notre projet est de démontrer qu'on peut faire du transport frigorifique zéro émission grâce à l'hydrogène. Et pour ça, nous avons monté un projet avec des partenaires qui s'affichent derrière moi. Je ne vais pas tous les citer, mais je les remercie chaleureusement parce qu'ils ont fortement contribué à l'obtention de ce prix. Ce prototype de semi-remorques, pour y parvenir à faire du zéro émission, nous avons travaillé deux grands axes. La sobriété énergétique, et nous avons réduit l'aérodynamisme, amélioré l'isolation, réduit le poids du véhicule. Et sur la partie énergétique, nous utilisons une pile à combustible à hydrogène qui va alimenter un groupe 100% électrique et 100% gaz naturel. D'accord. Donc c'est une première étape, et j'espère que ça va ouvrir des horizons et donner lieu à des déploiements de première flotte dans le futur. Merci beaucoup encore. Bonne chance. Merci beaucoup, monsieur. Le prix du service de transport aux voyageurs est remis au syndicat mixte des transports Artois-Goëlle. C'est dans le Pas-de-Calais. Bienvenue, monsieur, et félicitations. On vous applaudit. Vous êtes... Fabrice Sirot, c'est ça ? C'est ça, oui. Directeur général. Voilà, je représente monsieur Duporge. Duporge, qui est le président. Qui est notre président. Donc le syndicat mixte des transports Artois-Goëlle, c'est une autorité organisatrice de la mobilité. Donc qui est dans le Pas-de-Calais, comme l'a dit monsieur Laubry, 650 000 habitants, 1 000 km², pas réellement de ville-centre. On est en train de refondre notre système de mobilité. Et les élus ont fait le choix de créer une ligne exclusivement à l'hydrogène, qui fonctionnera. Et ça sera la première en France dans des plaies à peau dès l'été prochain. Voilà. Nous avons choisi donc des bus Safra. Monsieur Hoguey, dans la salle, c'est une petite boîte d'Albi, qui est française, qui fabrique des bus et qui a développé un concept à l'hydrogène, avec une pile Michelin. Donc là, également, un constructeur français. Nous travaillons sur une station d'électrolyse qui est en cours de montage avec GN Vert et McPhee. Et donc tout cela va fonctionner dès le mois de juillet, enfin, dès fin juin, début juillet. Et on aura donc, effectivement, pour ce territoire quand même qui est marqué par un passé industriel important, un passé en lignée, vraiment un pas en avant vers une troisième révolution industrielle que nous appelons tous de nos voeux. Voilà. Merci à tous et merci à nos partenaires. Qui est en déploiement dans cette région. Merci beaucoup, monsieur. Ah ! Prix très important. Je sais qu'il a touché le jury. Le prix de la sensibilisation, de l'éducation et de la formation qui revient aux 24 heures de Saint-Jos. 24 heures de Saint-Jos, représenté par Thierry Maison. Vous êtes enseignant en ingénierie mécanique au lycée campus post-bac de Saint-Joseph. C'est sur le littoral, à Saint-Martin-les-Boulognes. Et alors, dans la région, on vous connaît pour les 24 heures de Saint-Jos. C'est ça ? C'est ça. Donc je vous ai ramené un petit exemplaire des véhicules qui... Et ça roule ? Ça roule. Bon, là, je ne vais pas pouvoir vous la faire rouler. Ah ! Donc simplement pour expliquer qu'on... Ah ! On aurait pu, mais ce sont des voitures qui, tous les ans, sont améliorées, sur lesquelles on apporte de l'innovation. Et ce sont les élèves qui font tout de A à Z. Des élèves qui ont entre 15 et 19 ans. Donc sur leur cursus bac technologique ou bac général. Donc on conçoit et on réalise entièrement les véhicules avec une pile à combustible de 30 watts de puissance. Et elles sont destinées à faire une course d'endurance de 24 heures tous les ans. Cette année, ce sera les 10 et 11 mai prochains. avec des équipes internationales qui nous viennent de l'étranger. Cette année, on accueille une équipe suisse du lycée des métiers de Fribourg sur une compétition qui s'appelle le H2 World Challenge. Vitesse suisse ? Vitesse suisse ? Non, mais c'est... Horlogerie suisse. Parce que là, en fait, ils participent... Ah oui, très bien, très bon remont. Ils vont participer pour la première fois à ce trophée. Ils conçoivent, ils réalisent une voiture avec leurs étudiants cette année. Ils partent de zéro. Nous, on est déjà là-dessus depuis 10 ans. Et voilà comment on s'amuse avec les jeunes. On essaie de faire le maximum pour les sensibiliser autour de l'hydrogène parce qu'on y croit. Oui, et puis il y a tout un process pédagogique autour de ça qui est très intéressant. Félicitations. On y croit. Bravo. Le prix de la coopération internationale et de l'export à H2SIS qui est représenté par Sébastien Fèvre. On vous applaudit bien fort, monsieur. Votre trophée. Bravo. Merci beaucoup. La photo. Et un fait saillant de votre projet. C'est bon ? Voilà. Alors rapidement, je tiens à remercier l'organisation et l'ensemble des personnes qui ont permis de faire ces prix et à saluer également l'initiative de ces premiers trophées de l'hydrogène. Alors rapidement, H2SIS, c'est une société qui a été créée en 2017. C'est une start-up. Donc nous, en fait, on vient disrupter le marché de... Disrupter. Voilà. Pour employer un mot à la mode. Le marché, en fait, de tout ce qui est groupe électrogène. Voilà. Donc on a conçu le premier groupe électrogène qui fonctionne en hydrogène, qui est silencieux et non polluant, que vous pouvez utiliser à l'intérieur. C'est ce que vous voyez à l'écran. Et sur notre premier exercice fiscal, on a fait plus de 40% de notre chiffre d'appareil à l'export. Voilà. Donc on s'attèle à vraiment montrer ce qu'on sait faire en France, notamment notre expertise. Et je tiens également à remercier l'ensemble de l'équipe et des associés qui travaillent actuellement au développement et à la fourniture de tout ça pour nos clients. On a encore reçu une commande en Europe ce matin. Donc c'est... On continue et on lâche pas. Voilà. Je vous remercie. Félicitations et bonne chance pour vos développements. Et on termine par le prix de la transition territoriale qui revient à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Michel Cédrin, conseillère régionale de cette région, présidente de la commission Environnement, Développement, Durable et Énergie. Et Brigitte Ducourti, qui vous êtes chef de projet Innovation, direction Environnement, Énergie. L'année dernière, aux Assises de Genève, vous aviez présenté ce... Avec votre premier vice-président ce grand projet hydrogène. Bon, voilà déjà la concrétisation. Félicitations. Quelques mots ? Merci. D'abord, je vous remercie pour cette organisation et puis pour cette remise de prix. Je suis très heureuse de le recevoir au nom de la région et de son président, Laurent Wauquiez, avec à mes côtés Brigitte Ducourti, chargée de mission Innovation. Je voudrais dire que la région a remporté un concours, un projet, un appel à projet, donc le Blending Call européen, projet européen. Et puis, dire aussi que la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région où la filière hydrogène est très importante en termes de nombre d'entreprises, grande et plus petite, mais également au niveau de la recherche, au niveau de ses universités. Et donc, ici, notre projet, c'est un projet qui est conséquent de par sa dimension puisque c'est un investissement de 50 millions d'euros. C'est aussi une véritable ambition de changer le marché et c'est plus qu'important. C'est aussi un partenariat public-privé, notamment avec la création d'une société commerciale qui s'appelle Impulsion, dont la région sera actionnaire à 30%, au côté de Michelin, au côté d'Angie et au côté de la Banque des Territoires. C'est important de le dire. Et puis, c'est surtout une belle dynamique territoriale conjuguée avec les collectivités parce que, évidemment, la mise en place de ces projets se fera par les collectivités. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour assurer la rentabilité et la pérennité, eh bien, il faudra développer les flottes de véhicules légers avec, je dirais, des flottes de véhicules lourds comme les bus, comme les cars, comme les bennes et leur ordures, par exemple, et pour se faire, bien évidemment, travailler avec les territoires. Merci. Merci à vous. Avec, aujourd'hui, on voit déjà 120 acteurs qui sont dans la boucle de ce projet Zéro Émission Vallée. Félicitations. Alors, photo collective avec les personnalités. Je donnerai un mot de conclusion à vous, M. Boucli, et à vous, M. Leroy. Alors, on a tout le monde là ? Approchez-vous. Voilà, si vous pouvez, encore un peu plus, encore un peu plus. Voilà, vous pouvez faire deux rangs. On les applaudit encore une fois. Ils sont magnifiques. Madame, vous tournez votre trophée parce qu'il est de profil là. Voilà, comme ça. Voilà, très bien. Super, 2, 4, 6, 8, c'est bon. Voilà, un grand sourire. Félicitations. C'est bon ? Moi, j'aime bien, c'est bon. Un mot, Philippe Boucli, et on termine avec vous. Arnaud Leroy, vous avez un micro là, juste derrière vous. Allez-y. Vous pouvez être fier de vos petits bébés là. Absolument. Je suis ravi que la FIPAC ait été associée à ce prix des hydrogénies. La FIPAC, donc, s'efforce de fédérer l'ensemble de la filière hydrogène en France, 120 membres actuellement, 20 grands groupes, plus de 60 PME, PMI, et surtout des collectivités territoriales. La semaine dernière, j'étais à Strasbourg. Le Grand Est adhère à notre association. Et donc, à ce jour, on a 9 régions sur les 13 qui sont membres de la FIPAC. Ce prix montre finalement la variété des solutions que l'hydrogène peut apporter à la transition énergétique, que ce soit, comme l'a rappelé le président de l'ADEME à l'instant, pour l'industrie, pour la mobilité et également pour le stockage de l'énergie et notamment dans les zones non interconnectées. ça montre aussi le dynamisme de la filière. Bon, ça, on en a été conscients, notamment avec l'appel à projets territoires hydrogènes qui a eu lieu en 2016. Et ce dynamisme qui se poursuit, des acteurs engagés qui proposent des solutions. Alors, notre objectif, il est de faire une filière de l'hydrogène française compétitive. Enfin, tous les mots comptent là-dedans. donc on a besoin d'amorcer les marchés et je crois que des démonstrations telles que celles-là, on a passé maintenant le cap des démonstrations, on est dans le déploiement, mais des projets pilotes tels que ceux qui sont présentés ici sont particulièrement importants. Il faut maintenant aller vers des partenariats publics-privés pour développer les marchés, à la fois pour le marché français mais également pour l'international et c'est bien qu'il y ait aussi un prix pour l'international dans cette... de compléter les hydrogènes. Ah oui, mais on sent que vu que ça marche, vos actions à l'export se développent vite. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Leroy. Écoutez, un, remercie aussi les équipes de l'ADEME qui ont quand même porté à bout de bras cette question-là de l'hydrogène pendant un temps parce que ça n'a pas toujours été aussi à la mode l'hydrogène dans notre pays. Donc là, c'est quelque chose que je tiens à souligner. Il y a Luc Bodineau ici qui est une cheville ouvrière de la culture hydrogène en France et je pense que c'est important qu'on le reconnaisse. Voilà, aujourd'hui, on peut d'ailleurs l'applaudir. C'est vous ? Levez-vous ! C'est lui, c'est lui. Donc voilà, il fait partie des... Il ne fait pas partie des néo-convertis. Il a été converti très tôt sur ce sujet-là et on continue et moi je suis ravi de voir en tout cas la variété et des projets importants des semi-remorts qu'on parle de bateaux. Il y a plein d'autres en tout cas qui n'ont peut-être pas reçu de prix aujourd'hui mais en tout cas plein d'autres idées des innovations. Donc on n'est plus dans la science-fiction quand on parle de l'hydrogène et ça je pense que c'est un élément important surtout quand on discute la PPE et je compte sur tout le monde d'ailleurs pour qu'on envoie des petits messages aux ministres pour qu'on puisse avoir une PPE qui parle déjà d'hydrogène parce que c'est plus du futur. C'est de la réalité on le voit dans territoire dans des grandes régions ça c'est un élément important il faudra peut-être aussi qu'on trouve des moyens et ça a été dit ce matin par Patrice ou Anne concernant l'expérimentation le droit à la dérogation aussi parce que je pense qu'on va se heurter on est champion pour ça dans notre pays à quelques difficultés réglementaires ou administratives et il faut qu'on puisse les identifier assez vite pour les lever et permettre le déploiement massif de l'hydrogène. Je pense que c'est important hydrogène vert donc on parle bien de l'hydrogène issu des énergies renouvelables pour qu'on puisse avancer et participer le plein pied avec l'hydrogène dans la transition énergétique et écologique du pays. Voilà. Merci beaucoup bonne chance pour vos projets et rendez-vous pour la deuxième édition monsieur Arassin je l'espère. Merci beaucoup et bon appétit à tous prochaine plénière dans cette salle à 14h30. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada